Quel est le principe du prix des petits loups ? Le principe du prix c'est de faire découvrir la littérature de jeunesse aux enfants, de développer leur esprit critique et aussi de leur faire découvrir la création littéraire pour la jeunesse. Et donc ce principe, enfin cet objectif, il rentre tout à fait dans le cadre des axes du plan de lecture publique du Conseil départemental, puisque un des axes forts est soutenir, développer les pratiques de lecture pour le jeune public. C'est un prix qui est organisé chaque année et là on est à la 11e édition. Chaque année on a une sélection de 5 albums qui est faite par la médiathèque départementale de l'Essonne, avec aussi des conseils d'autres bibliothécaires. Et parmi ces 5 albums, enfin ces 5 albums sont envoyés aux bibliothèques de l'Essonne, aux bibliothèques participantes, et les enfants choisissent, votent pour leur album préféré, dans le cadre d'ateliers de lecture ou de travail avec les classes. Donc vous travaillez avec tout le réseau, tous les acteurs de la littérature on va dire en Essonne ? Oui c'est ça, on travaille avec les bibliothèques essoniennes, puisque c'est principalement notre public. Cette année on avait 4700 enfants essoniens votants de 7 à 10 ans, c'est un prix qui est réservé pour les enfants de 7 à 10 ans. Donc 4700, ces enfants ont voté dans le cadre des ateliers de lecture, des bibliothèques, ou dans les classes, les centres de loisirs, etc. Ils contribuent activement au succès du prix. Alors, Océboyen, est-ce que tu peux me dire pour quel livre tu as voté ? Panthéra Tigris. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre ? Parce que c'est fusionné avec la nature et la civilisation, et le noir et blanc c'est pour l'homme savant, et les couleurs c'est pour l'animal féroce. Est-ce que ça t'a donné des idées pour plus tard peut-être ? Oui, ça m'a donné des idées. Comme quoi ? Pour respecter la nature et faire plus attention. Quel livre tu as choisi ? J'ai choisi « Bonne baiser de Paris » parce que les images sont très belles et c'était drôle. J'ai bien aimé le jardin des plantes. Enfin, elles étaient toutes bien, voilà. Ça t'a donné, je ne sais pas, l'envie de devenir illustratrice par exemple ? J'ai envie de devenir auteur de toute façon, donc voilà. Je suis très heureuse de remettre ce 11e prix des petits loups 2019 pour « Bonne baiser de Paris ». Arianna, bonjour. Donc vous êtes l'illustratrice de « Bonne baiser de Paris » qui vient de remporter le prix des petits loups. Est-ce que vous connaissiez déjà un petit peu avant le prix ? Non, c'est la première fois qu'on a choisi mon livre et j'ai reçu une convocation, un mail. J'étais très contente de découvrir ce prix. Vous étiez, donc là vous êtes lauréate, vous aviez l'air un petit peu surprise quand vous avez reçu le prix ? Oui, parce que ce n'est pas un livre très facile. Comme c'est un livre avec des photos en noir et blanc, apparemment l'éditeur a choisi de l'éditer parce qu'il aimait beaucoup le concept, mais il n'était pas sûre que ce soit un livre vendeur que les enfants aiment. Et donc j'étais vraiment très touchée. Pour moi c'est un grand cadeau, en plus de savoir que tous ces enfants qui ont participé sont vraiment beaucoup, 4700 je crois. Pas tous ont voté pour moi, mais la plupart du coup c'est vraiment un très gros cadeau pour moi. C'est très important. Vous avez pu rencontrer un petit peu vos lecteurs aujourd'hui, vous avez eu des retours ? Oui, ils m'ont posé des questions, donc de voir un petit peu qu'est-ce qui les a intéressés, les choses, les questions qui se posent les enfants. C'est toujours important pour réflexion, même pour d'autres travaux qu'on a, pour voir qu'est-ce qui les intéresse le plus. Ça vous a donné quelques pistes pour la suite, pour le prochain album ? Je ne sais pas, mais il y a une dame qui m'a demandé si j'allais faire d'autres livres sur d'autres villes, pourquoi pas ? Vu qu'on a eu le prix, peut-être que ça peut convaincre l'éditeur à faire d'autres villes, ce serait sympa. Félicitations à tous les participants et rendez-vous en 2020 pour la 12ème édition du Prix des petits loups du livre.